Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver à l'occasion de cette vidéo pour tenter de répondre à beaucoup de questions que je reçois de la part de nouveaux propriétaires sur ce qu'il convient de faire lorsque l'on prend possession de son chiot malinois. Le sujet est très vaste bien entendu et je ne pourrais pas tout traiter en une vidéo. Alors je m'arrêterai sur trois conseils qui me paraissent essentiels. L'ouverture sur le monde, le relationnel et la séparation. Bon nombre d'entre vous qui suit cette chaîne sont passionnés par la compétition en ring, monduring ou du moins par les sports canins en général. Et là je vous entends déjà me dire, d'accord t'es gentil mais c'est le mordant sportif le plus important pour nos disciplines. Pourquoi tu nous parles de banalité ? Oui bien sûr, le débourrage au mordant sportif est une activité importante pour nos futurs champions car c'est un élément moteur de motivation et de réussite pour la compétition. Mais, oui, il y a toujours un mot. C'est d'abord une activité qui se fait dans un encadrement spécifique, au club ou chez un professionnel. Et donc que faites-vous le reste du temps quand vous êtes seul avec votre chiot ? Ensuite, il y a des spécificités dans la race du berger belge et tout particulièrement le malinois qu'il convient de prendre en considération pour son épanouissement et sa socialisation. Si je prends mon exemple, mes chiens avec lesquels je participe aux différents championnats de France et du monde depuis des années, combien de fois croyez-vous que j'entraîne au mordant ? A votre avis ? Eh bien, une à deux fois par semaine et pas plus. Et ça ne m'empêche pas d'aller au plus haut niveau. Par contre, tous les jours, je fais des activités avec mes chiens. Des activités ludiques et récréatives, des activités sportives, des activités d'éveil. Je peux faire des petits exercices d'obéissance ou des ateliers d'éducation de 5 minutes tous les jours avec un jeune chien. Comme vous avez pu le voir sur les dernières vidéos Entraînement Commenté, dont je vous mets la playlist en description. Ou alors des activités sportives quasi quotidiennes avec mon champion Hot Dog, qui a maintenant 8 ans, pour le maintenir en parfaite forme physique et être prêt à démarrer notre nouvelle saison mondiale quand celle-ci pourra redémarrer. Tout ça pour vous dire que le mordant sportif est important. Mais à mon sens, si on veut un chien malinois équilibré et bien dans ses pattes, agréable à vivre au quotidien, il a des tonnes d'activités à faire. Et je vois 3 choses importantes à mettre en place dès l'arrivée de votre chiot. Conseil numéro 1, l'ouverture sur le monde. Oui, c'est à mon sens la chose la plus importante à mettre en place dès que vous avez votre chiot malinois. Le sortir un maximum dans une grande diversité d'environnements extérieurs. Et je vous encourage plutôt à aller dans les milieux urbains ou industriels, les marchés, les quais de gare, tous ces lieux où vous avez du bruit, du passage et du monde. Ce sont des expériences sensorielles très enrichissantes pour votre petit malinois. Alors ce conseil peut paraître basique et surtout, il est vrai pour toutes les races de chiens, mais si je vous en parle, c'est parce qu'il est encore plus important pour votre malinois. Pourquoi ? Tout simplement, le malinois est une race avec un très grand influx nerveux qui se traduit par sa grande réactivité. Mais cela cache en lui une certaine instabilité caractérielle, contrairement à d'autres races plus stables, plus posées. Votre chiot, quand il va quitter son élevage, sa fratrie, aura tendance à se recroqueviller sur son nouveau chez lui, sa famille. Et c'est pour ça qu'il faut aussitôt le sortir de son jardin, si je puis dire, pour éviter qu'il ne développe un instinct de méfiance vis-à-vis des étrangers et des milieux nouveaux. Et cela doit se faire dès le ou les premiers jours de son arrivée. Tous les jours, il faut l'emmener dans un endroit différent et le laisser découvrir et explorer. Privilégier les lieux urbains ou les lieux naturels, car en forêt, il ne rencontrera personne, il n'entendra aucun bruit de moteur, klaxon, musique et autres. Je vais être assez clair et net sur le sujet. Je suis éleveur et spécialiste de la race depuis de nombreuses années maintenant. Et pour moi, si vous n'avez pas enclenché cette habitude de sortir régulièrement en ville votre chiot avant ses trois mois, le chiot est perdu. Il y a très peu de chances qu'il soit à l'aise dans les environnements extérieurs. C'est problématique pour un chien de compagnie ? Ça l'est encore plus pour un chien destiné à la compétition. On le sait, le stress est un facteur limitant de la performance. Un chien habitué à bouger partout et à être à l'aise avec tout le monde sera plus à même de performer en compétition quand vous traverserez le pays ou prendrez l'avion pour une compétition internationale. Au début, vous pouvez prendre votre chiot dans les bras pour qu'il ne subisse pas trop la pression environnementale et se familiarise avec les nouveaux éléments. Dans vos bras, il se sentira protégé et rassuré. Si quelqu'un veut le caresser, il sera à la hauteur des personnes. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous encourager à le faire se caresser par un maximum de personnes. Votre chiot doit aimer les humains. C'est très important. Quand vous voyez qu'il est à l'aise, vous pouvez le poser au sol et reprendre le même chemin. Par exemple, vous faites de l'aller avec le chiot dans les bras et le retour, il marche à côté de vous. J'aime bien utiliser la laisse en rouleur pour le promener car cela lui donne une plus grande liberté et j'en garde tout de même le contrôle. J'aime bien aussi lui laisser un jouet dans la gueule quand je le promène car pour nos chiots, avoir quelque chose en bouche, c'est rassurant et apaisant. En plus, ça évite les petits agréments du style « mordre les bas de pantalon » ou autre petit réflexe de prédation. Conseil numéro 2 Développez votre relationnel But de compétition ou pas, vous devez créer une relation entre votre chiot malinois et vous. Un lien de confiance indéfectible. Bien sûr, il se tisse tout au long de votre vie commune. Mais aussi et surtout à travers une activité que vous partagez tous les deux, maître et chiot, dans un temps qui lui est entièrement consacré. Vous vous prenez 5-10 minutes tous les jours pour lui consacrer un temps d'activité rien que pour lui. Je ne parle pas de promenade ou autre sortie. Bien entendu, affaire sur de longues périodes et fréquemment. Non, non, je parle d'un temps de relation juste vous et lui sur une petite activité. Perso, je me pose avec mon petit chiot quand il n'y a pas d'enfant, quand il n'y a pas de conjoint, de travail, de téléphone, rien. Bien, juste mon chiot et moi. Et ce que je fais, c'est que j'apporte des petits jouets différents et je joue avec lui en lui faisant découvrir des textures, des bruits de bouic-bouic. Je l'incite à prendre le jouet en bouche et à me l'apporter. Je joue un peu, il gagne, il me le rapporte, on recommence. A travers cette petite activité ludique, un relationnel s'installe et mon chiot apprend aussi à me découvrir et à me faire confiance. Je ne cherche pas à lui prendre son objet par exemple. J'évite ainsi de créer un conflit pour plus tard sur mon rapport d'objet. Il n'y a pas besoin de le faire pendant des heures. 5-10 minutes, c'est suffisant. Mais ça doit être tous les jours. C'est la fréquence et la répétition qui sont importantes, plus que la durée d'une activité en elle-même. D'ailleurs, le fait que la séance de relationnel soit courte, augmente son intensité et son plaisir pour votre chiot. Vous évitez les phénomènes de lassitude et de fatigue intellectuelle. Et c'est une parfaite transition pour mon troisième conseil en lien avec le repos, à savoir... Conseil numéro 3, apprendre la séparation. Beaucoup de personnes prennent des vacances ou des jours de congé pour accueillir le chiot, donnant une habitude de présence constante pour, du jour au lendemain, repartir dans ses activités personnelles et professionnelles, créant une brusque séparation et ainsi une frustration immense pour le chiot. Le malinois est un chien fusionnel dans sa relation avec son homme. Et il me semble très important de lui apprendre et de le préparer progressivement à patienter durant votre absence, plutôt que de le lui faire subir de façon brutale, sous peine de créer des prouves du comportement. Apprentissage de la séparation est aussi important, voire plus, que tous les autres apprentissages de la vie quotidienne. Cela permet à votre chiot de rester serein pendant votre absence, mais également de se reposer pendant cette période. La séparation temporaire et le repos sont à mes yeux deux choses liées et fondamentales pour la performance à l'entraînement et en compétition. Car le chien sera au maximum de ses capacités physiques et intellectuelles à votre retour pour être explosif dans ses activités. Et pour cela, je vous encourage à utiliser la cage de transport comme un outil d'apprentissage à la séparation, à la propreté aussi, vous pourrez en faire une vidéo sur le sujet si vous le souhaitez, et comme un lieu de repos et de calme. J'introduis la cage dès le plus jeune âge du chiot. Porte ouverte en permanence, je l'associe avec un élément positif comme la nourriture. Quand je le nourris ou quand je le récompense, je place sa nourriture dans la cage et laisse la porte ouverte. Le chiot rentre à l'intérieur, mange et ressort. Je répète l'opération régulièrement et bien souvent il y entre avant même que je place la nourriture. Et un jour, pendant qu'il mange, je referme la porte pour quelques minutes. Et vous avez compris le principe je suppose, on augmente au fur et à mesure la durée de patience demandée au chiot. Le point très important est de n'ouvrir la porte que si le chiot est calme et n'aboie pas. On n'ouvre pas au chiot quand il aboie, sous peine de renforcer un mauvais comportement. Aboyer, c'est réclamer, donc on n'encourage pas cela. On ne lui parle pas, on ne lui ouvre pas, s'il aboie, on fait l'inverse. C'est quand il est calme et serein qu'on lui ouvre. Le chiot apprend ainsi que c'est la quiétude qui permet l'ouverture de la porte et votre retour. C'est très facile et en moins d'une semaine, le chiot est familiarisé avec sa cage et l'apprécie. Ainsi, le chiot apprend à tolérer votre absence. Ne fais pas de bêtises pendant que vous êtes occupé ailleurs. Dernière petite chose au sujet de la cage, évitez d'y placer des éléments non comestibles que le chiot pourrait détruire et ingurgiter pour éviter toute occlusion intestinale ou intoxication alimentaire. Placez plutôt un os ou une oreille de cochon si vous voulez lui laisser quelque chose, plutôt qu'une couverture ou un jouet en plastique. L'apprentissage de la séparation est vraiment une étape primordiale et un apprentissage aussi important que celui de la propreté par exemple. Je vous invite à l'envisager comme tel et à le démarrer dès l'arrivée de votre chiot, même si vous avez pris des jours de congé pour vous consacrer à son arrivée. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous sera utile lorsque vous allez démarrer une nouvelle aventure avec votre chiot malinois, que ce soit pour la compétition ou une autre activité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires à ce sujet, je les lis tous et essayez d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines sorties vidéo et un petit pouce bleu pour m'aider dans le référencement de la chaîne et surtout participer à la promotion de notre passion commune pour les sports canins et le chien de travail. C'est aussi une façon de montrer à tous que les passionnés de nos disciplines sont des personnes responsables et respectables. Et avant de vous laisser, j'ai une petite question. Savez-vous qui est le chiot de la vidéo ? Alors ? Je vous laisse réfléchir et attends vos réponses en commentaire. A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501